Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui deux conseils pour aller plus vite dans Première Pro. Si je ne vous donne que deux astuces pour aller plus vite, c'est bien tout simplement parce qu'il y a déjà énormément de vidéos qui parlent de ce sujet là et qui vous donnent plein d'astuces, plein de raccourcis pour aller plus vite dans Première Pro. Donc moi je vais vous donner simplement deux astuces que j'ai pas l'habitude de voir sur Youtube, on en parle pas beaucoup, bien entendu il y en a qui le font mais c'est vraiment plutôt rare. La première astuce consiste tout simplement à créer des favoris dans les effets que vous appliquez régulièrement dans vos montages. Donc il existe une série d'effets qu'on peut appliquer à nos montages, je ne sais pas comme par exemple rajouter de la netteté, rajouter du flou, enlever un fond vert, et bien tout ça pour aller plus vite, moi je les mets dans le dossier favoris et donc facilement je retrouve mon effet et je n'ai pas besoin de retaper à chaque fois dans la barre de recherche pour appliquer mon effet. Donc ça va vraiment plus vite, en un clic, deux clics on a notre effet, tandis qu'auparavant si on n'utilise pas ce système de favoris, et bien il faut s'amuser à chercher dans la barre de recherche netteté. Et attention il faut mettre un accent parce que sinon le logiciel ne le trouve pas et donc en fait c'est beaucoup plus lent et vous verrez qu'en utilisant cette technique là vous allez gagner un temps considérable. Deuxième astuce, quand vous faites un montage où vous avez une bande son dans laquelle vous avez fait des cuts, par exemple une vidéo comme celle-ci pour Youtube, il arrive que je fasse des cuts parce que j'ai fait une pause, parce que j'ai fait un qui n'était vraiment pas du tout gracieux pour l'oreille, ni pour l'image d'ailleurs. Et donc quand on fait une série de cuts comme ça, on aime bien, parce que c'est plus joli pour l'oreille, de mettre des transitions sonores pour que le cut ne s'entende pas à l'oreille. Et pour ça, vous mettez un fondu à chaque intersection où on a fait un cut. Pour gagner du temps, plutôt que de faire à chaque cut, appliquer la transition par défaut ou glisser sa transition entre les deux rushs, et bien il existe un petit raccourci assez pratique. Mais pour ce faire, il va falloir que vous verrouillez votre barre avec vos rushs vidéo afin de ne pas appliquer les transitions aux vidéos. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez tous les rushs audio de la timeline à laquelle vous voulez appliquer l'effet audio, et puis vous faites Maj-D. Une fois que vous avez fait le raccourci Maj-D, il va appliquer à chaque coupure entre rushs audio la transition par défaut, qui est normalement un fondu. Et par défaut, le réglage est de 10 à 5 secondes, je ne sais plus, mais c'est beaucoup trop, on n'a pas besoin d'avoir un fondu qui dure 10 secondes, 5 secondes, c'est trop pour ce dont on a besoin. Donc pour cela, vous devez aller dans les paramètres, dans les réglages pour diminuer ce temps de transition. Et je vous conseille de mettre 2 secondes. Maintenant, si vous voulez que ça dure moins longtemps ou plus longtemps, ça c'est à vous de définir ce qui vous plaît. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, et j'espère que ces deux astuces vont vous aider. Dites-moi peut-être en commentaire si vous les utilisez, ça m'intéresse de savoir si c'est vraiment inédit ou pas du tout, si ça paraît évident. Donc mettez-moi tout ça en commentaire, et puis je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à liker, ça me fait super plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, souriez quand vous filmez. Allez, ciao !